Annonce du directeur général de la Caisse Nationale des Retraités, retraités algériens, soyez prêts. Coup de théâtre judiciaire. La cour de Constantine refuse la libération de Moustapha Benjama. La cour de Constantine maintient Moustapha Benjama en détention, une impasse judiciaire complexe. L'audience tenue ce jeudi après-midi à la cour de Constantine pour examiner la demande de remise en liberté du journaliste Moustapha Benjama a révélé une impasse judiciaire complexe. Le magistrat de la cour s'est déclaré incompétent, renforçant ainsi la décision du pôle pénal spécialisé de Constantine, lui aussi déclaré incompétent le 28 novembre dernier. Les avocats de la défense, maître Abdallah Aboul, maître Amor Allah, et maître Azeddin Baloul, ont plaidé en faveur de l'incompétence de la cour de Constantine pour statuer sur cette demande. Ils ont demandé le renvoi du dossier au ministère public, invoquant les articles 36 et 365 du Code des procédures pénales. Malgré la demande du représentant du ministère public de rejeter la demande de libération, la complexité juridique persiste, laissant la décision entre les mains du ministère public. La défense souligne l'illégalité du maintien en détention de Moustapha Benjama après avoir purgé 8 mois et 2 semaines en détention provisoire, se basant sur l'article 13 du Code de l'organisation pénitentiaire. Le dossier de Moustapha Benjama avait été transféré à la cour de justice après que le pôle pénal spécialisé de Constantine se soit déclaré incompétent le 28 novembre. Les avocats de la défense ont exprimé leur intention d'entamer les procédures légales nécessaires pour contester cette impasse judiciaire, soulignant l'urgence de garantir les droits légitimes du journaliste. Retraite en Algérie, transformation digitale de la CNR pour un accès simplifié au service Le directeur général de la Caisse nationale des retraités, CNR, Jafar Abdelhi, a récemment dévoilé devant la Commission de la Santé, des Affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle, les initiatives innovantes destinées à faciliter l'accès des retraités et de leurs ayants droit au service de la CNR. Au cours de cette présentation, Abdelhi a mis en lumière l'adoption d'une approche numérique par la Caisse, mettant en avant les nombreux avantages de cette transformation pour les bénéficiaires. Il a confirmé que la CNR propose désormais 14 services à distance spécifiquement conçus pour les retraités et leurs ayants droit. Selon le communiqué officiel de la CNR, cette démarche vise à mettre à disposition des retraités et de leurs ayants droit un ensemble numérique comprenant 14 services à distance. Parmi ces nouveautés, on retrouve des services novateurs tels que la reconnaissance faciale et une application mobile dédiée à la retraite. De plus, il est désormais possible d'obtenir un certificat de revenu à distance et de solliciter des services d'assistance sociale. Le DG de la CNR a également informé que les critères essentiels du système de retraite algérien ont été fixés, avec un âge légal de départ à la retraite de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. La durée minimale d'activité requise est de 15 ans, avec une prise en compte de 2,5% pour chaque année de travail confirmée. La transition vers des services à distance offre aux retraités une accessibilité accrue aux avantages de la Caisse nationale des retraités. Les détails des services à distance, tels que la reconnaissance faciale et l'application mobile dédiée, facilitent l'interaction et répondent aux besoins des bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada